Si on veut que l'action soit efficace, il faut aussi de la vision. La vision de l'avenir que l'on veut pour notre vie, pour notre région et pour notre pays. Cette vision d'avenir, nous la voulons, nous la pouvons, et nous la devons. Nous voulons cette vision, je le disais au début qu'on propose, c'est tout simplement le sens de l'engagement. Quand on s'engage dans la vie publique, ici, les hommes de la municipalité, vous qui vous intéressez à la vie publique, puisque vous êtes là ce soir, c'est qu'on a ce sens de l'engagement et qu'on veut construire les choses. Nous le pouvons, construire cette vision, nous la pouvons, cette vision, parce que, quand on a, je crois, depuis quelques années maintenant, réalisé des choses très concrètes à créer, ce que je viens d'évoquer pour 2011, ce que Béatrice a évoqué pour 2010, ce que nous faisons depuis quelques années maintenant dans notre ville, alors que nous démontrons que nous savons faire des concrets, nous sommes légitimes à regarder un peu vers l'horizon et à essayer de partager avec nos concitoyens la vision que l'on peut avoir de l'avenir de notre vie. Nous le voulons, nous le pouvons, nous le devons. Nous le devons parce que construire une ville, construire un pays, construire un monde meilleur, c'est faire des choix. Il est important que la concertation soit ouverte, il est important que chacun participe au débat, il est important que la délibération soit libre et démocratique. En même temps, quand il y a plusieurs idées, quand il y a plusieurs manières de faire des choses, eh bien, oui, il est important de faire des choix. Alors, pour créer, ce qui me paraît important, ce qui nous paraît important et qui est municipale, c'est que créer et sa région soient plus que jamais attractifs et compétitifs. Oui, nous avons la chance de vivre dans un environnement de qualité. Cré, ville-porte du parc du Vercoeur. Oui, nous avons la chance de vivre dans une région où les différentes générations, mais aussi les différentes origines, les différents moments d'arrivée dans la région, certains sont ici depuis des générations, Jean-Charles, d'autres sont ici depuis une période plus récente, la chaleur humaine construit une force réelle de notre petite communauté. Bien, ce que je souhaite, c'est que la qualité de notre environnement, la chaleur humaine de notre communauté fasse de créer et de notre région, cher Jean-Marie Busseuil qui a choisi un beau mandat de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, fasse de créer de notre région un territoire d'attractivité et de compétitivité. Faire de créer la région de Cré, une région active et compétitive, l'équipe municipale ne suffira pas. Il y faut la mobilisation de beaucoup. Votre mobilisation, vous, ici dans la salle, que vous soyez crétois ou que vous soyez invités de créer. La mobilisation, c'est être toujours attentif à résorber nos faiblesses et à valoriser nos affaires. C'est le propos qu'a tenu pour le pays, le président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'occasion de ses voeux, le 31 décembre soir. Nous devons, à créer comme en France, résorber nos faiblesses, valoriser nos atouts. Mais au-delà de ce propos, résorber nos faiblesses, valoriser nos atouts, à créer comme en France, ça suppose, ça exige de savoir où on va. J'ai essayé de tracer autour de nos atouts, l'environnement, la chaleur humaine, les compétences qui existent sur notre ville et sur sa région, la disponibilité des hommes et des femmes, mais de dire qu'il y avait une dimension essentielle à la vision de la vie de notre ville et de notre territoire, qui est le développement inconnu. Pour notre pays, mais en quelques points qu'on soit, pour notre région, pour notre département, pour notre vallée, pour notre ville, je crois qu'il faut aussi, au fond, une sorte de projet de civilisation et en tout cas, pour reprendre le début de mon propos tout à l'heure, toujours réfléchir au sens de ce que nous faisons. J'avais évoqué, je crois l'an dernier, dans mon propos, le travail que je démarrais, tout juste, que j'allais démarrer, d'un ouvrage de réflexion politique, transmettre pour construire. Cet ouvrage, je l'ai publié cet automne, j'en ai apporté quelques-uns, ça le coloriage, si certains le souhaitent, mais l'idée de cet ouvrage, dont je parle, parce que j'en suis fier, parce que je pense qu'il est important, c'est d'analyser, de partir justement du concret, et dans plusieurs cas, de prendre des exemples très concrets de la ville qui est la mienne en tant que maire de cré, de réalisation et de débat auxquels nous sommes confrontés en tant qu'élus de cette ville et de cette région. Et en regardant concrètement ce que l'on vit dans une ville, une ville belle, comme créée, une ville en même temps qui a ses difficultés, où des citoyens vivent des bonheurs et parfois des malheurs, regarder, essayer de construire, quelle peut être une vision pour la France. Si l'on a une exigence sur le sens, si l'on a une exigence sur l'action, si l'on a une démarche de vision, alors il y a du travail, bien sûr, mais il y a aussi de l'espoir et de l'espérance. Et au fond, une rencontre de vœux, c'est là pour dire cela. Alors, pour vous aider à construire cette espérance, c'est le petit jeu de fin de discours de vœux chaque année, pour vous aider à construire et à rythmer cette espérance tout au long de l'année, nous vous offrirons ce soir un calendrier, créé 2011, avec un certain nombre d'images, de réalisations et de projets de notre ville. Les images sont belles. J'espère que les réalisations le sont et le seront aussi. Voilà, chers amis, merci d'être venus à notre rencontre. Merci, si vous le voulez bien, de partager autour de toute notre équipe l'esprit de service, l'action concrète et la vision de l'avenir. Vive, crée et vive la France. Applaudissements Applaudissements.